Musique Coucou tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va très très bien, comme vous pouvez le voir. Ça y est, j'ai brillé, nous sommes le 2 novembre, c'est Noël ! En tout cas, ça ne va pas tarder, voilà. Donc c'est un nouveau sneak peek Auraloa, je suis très contente de vous retrouver. Et bien sûr, je vais vous présenter une des toiles de la collection de Noël. Auraloa nous gâte cette année, on a beaucoup de belles sorties de Noël. Vous en avez aperçu la semaine dernière, ça continue encore cette semaine. Donc voilà, on est ravis. Oui, j'en parle pendant que j'y pense, je sais d'ores et déjà qu'il y aura un sneak peek sur la chaîne de Pauline, la chaîne Manzel et ses loisirs. Donc allez faire vos petits curieux chez elle aussi. Moi, je vais vous présenter, donc, on va enlever cette jolie magnifique déco. Oh, c'est triste. Je vais vous présenter un paysage enneigé de Noël. Voilà, nous avons... On ne voit rien, on est d'accord, on ne voit rien. Un joli pick-up des petits chiots, une hôte à cadeaux, un sapin, une grange et beaucoup de neige. On est à fond dans l'ambiance, j'adore. Voilà, ce sont des carrés. On va regarder ça tout de suite. Donc, je n'ai pas précisé, c'est une sortie qui intervient ce lundi 6 novembre, en fin de journée, sur le site d'Aura Loa. Alors, attendez, ciseaux. Alors, on est le 2 novembre, j'en profite. Joyeux anniversaire à ma petite Marina. Marina qui fête ses 12 ans et demi. Voilà. Et j'espère que tout le monde va bien, puisque Madame Tempête a fait des siennes principalement en Bretagne. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, c'est chez nous que ça souffle aujourd'hui, mais bon, c'est, je pense, moins violent. Alors, revenons à notre petite toile. Voilà, la boîte Aura Loa, vous la connaissez. Elle est canon. Vous avez le visuel ici et sur le petit côté de la boîte. Zo, voilà. Donc, celle-ci s'appelle Dogs of Christmas de Daniel Rogers. Et elle mesure, on va dire, 50 cm, c'est précis. 49,9 par 70. C'est une 50-70. Voilà. Hop. Dans le carton. Comme d'habitude, c'est sous blister. Et, 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 allez. Tout le quitte. Diamant. Oh ! Oh, ben, je ne m'attendais pas à ça. Il y a un joli... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un joli lilas, un peu grisé. Eh ben, il y en a beaucoup, hein. Ah ben, je m'attendais à avoir du bleu pour la neige. On va voir ça, attendez. Ça va être plutôt dans les gris. Alors, un mélange de gris et de peintres un peu cendrées. Ah, je suis agréablement surpris. Alors, dans ce kit, je retrouve le flyer Oral O.A. Voilà qui nous souhaite la bienvenue. Qui va ici nous donner quelques petites instructions pour diamanter. Et surtout des petits conseils pour améliorer l'expérience. Dont celui de replacer le protecteur transparent. Je vous le dis à chaque fois. Mais vous allez voir que bien souvent, il arrive... Voilà. On le voit là. Quand je vais l'ouvrir, il va y avoir ce creux entre la toile et le protecteur. Et l'idéal, c'est quand même de ne pas le laisser comme ça et de replacer le protecteur. Alors, avant de dérouler la toile, on regarde la feuille de route. Donc là, on voit bien l'illustration. Ciel enneigé. Il neige. On a une jolie grange derrière. Et puis donc, cette petite scène avec le pick-up, les cadeaux, les chiots. Je l'ai déjà dit, je me répète. C'est souvent que je me répète. On a 53 couleurs avec 1, 2, 3, 4, 5 AB dans cette toile. Et voilà. Donc, feuille de route autocollante. Je suis encore dans tous les sens. Ça ne change pas. Avec étiquette pré-découpée. Ça, c'est très, très pratique. Le toolkit. Le moment préféré de Caroline. Voilà. Dédicace. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce toolkit ? Déjà, j'ai jeté le sachet, mais regardez. Il est marqué au logo Oraloa. Dedans, on a une petite barquette avec bec verseur. Un stylet avec embout de 3, embout simple, squishy pour le confort des doigts. Un embout de neuf, je crois bien. Un petit pot de cire bleu avec 3 peintes normalement. 3 peintes de cire. J'ai une jolie pince en métal violette. Voilà. Comme à chaque fois, je vous le dis, mais cette pince, elle est vraiment pas mal du tout. Très costaud, très pratique et bonne prise en main. Elle est bien large. J'ai un beau rouleau d'ouachité pour Aloha. Donc, dans celui-là, on a le logo. Je vois qu'on a la signature. Let your creativity sparkle. On a... Ouais, ça souffle, je sais pas si vous entendez. Voilà. Et puis, tous les petits personnages. Toute la famille Oraloa. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, vous avez 5 mètres dans ce rouleau d'ouachi. J'essaye de remettre, mais bon, voilà. J'ai également la petite carte de remerciement. Voilà. Oh, j'ai une carte à gratter. On va regarder ça ensemble. On va faire durer le plaisir, Caro. Reste avec moi. Voilà. Je vannes dans cette vidéo. C'est comme ça. Et j'ai la petite plaque en résine plate, comme ça. Donc, c'est Madame Tiki. Il me semble que je l'ai déjà. Donc, ce qui va se passer, c'est que ceux que j'ai en double, je les joindrai. Pour ceux que ça intéresse, je les rajouterai à mes petits colis quand je ferai des concours. Alors, la carte à gratter, elle nous dit gratte-moi et découvre si tu as gagné une surprise Oraloa. Ben, allons-y. Grattons, gratons. Vous ne voyez pas ce que je fais, là, en fait. Depuis tout à l'heure. Hop. J'ai perdu. Je ne sais pas si un jour je gagnerai, en fait. Que ce soit ça ou autre chose, tout simplement. Je suis très mauvaise au jeu de hasard. Enfin, très mauvaise, très peu chanceuse au jeu de hasard. Voilà pour le tout kit. Je range ça. On va jeter un oeil au diamant. J'ai mes abeux qui ne sont pas rissés. Très noëlesque. Je vois que j'ai du blanc, du vert, du rouge. Déjà, j'aime beaucoup. Et voilà les couleurs. Ben, franchement. Oups. Je ne sais pas s'ils se sont dit, celui-là, on va l'envoyer à la Miss Purple. Il faut qu'on lui mette du violet dans ses diamants. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Je vais l'ouvrir après. Alors, pour la toile. Je pense que je vais devoir violer ma jolie décoration. Mais vous ne la voyez même plus. De toute façon, voilà, j'en fiche. Je range. Je vais rouler la toile et j'arrive. Me revoilà. Allez, on déroule. Et on découvre cette image de Noël. Et voilà. Hop. Je dis et voilà, mais vous voyez que dalle. Attendez. Voilà. Et ben, ça rend super bien. Ça rend super bien. Allez, on va se promener comme d'habitude. Hop. Donc là, j'ai un énorme aplat. Je vais aller voir. Mais du coup, je pense que c'est ce fameux parme un peu cendré, là. Enfin, on va regarder après. Mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a des zones pas mal confettis dans la grange, dans les cadeaux, le pick-up, le sapin. On va regarder de plus près. Voilà. Donc, pour ce qui est de la toile, tant que je vous ai en l'air, on a le logo Oralois là-bas. On a une table des matières ici, une table des matières là-bas. Je descends la signature, la miniature, les réseaux Oralois. Ça, je vais vous montrer d'un peu plus près, quand même. Hop. Donc, je disais, en bas à gauche, vous avez le rappel de l'image, le rappel de l'artiste Daniel Rogers, Dogs of Christmas, le nom de la toile, sa référence, ses dimensions. Et là, les réseaux Oralois. Facebook, Pinterest, Instagram et leur site Internet. Alors, n'hésitez pas, franchement, à les suivre un peu partout, parce que les images sont montrées en avant-première, avant leur date de sortie. Ils en sortent une par jour, généralement, à partir du milieu de semaine. Et voilà, quand on a envie de faire les curieux, pour voir un petit peu ce qui arrive. Alors, regardons un petit peu l'impression. Comme je disais, ça m'a l'air bien confetti pour certaines zones. En tout cas, le quadrillage est visible. Voilà. Vous voyez, dans un chien. Les cadeaux. Voilà. Et on a ce fond. Hop là, que je vous montre de plus près. Il est là. Alors, on va regarder tout ce que c'est que cette couleur. C'est la flèche sur le côté, comme ça. Ben oui, c'est ça. C'est le 37-43. Donc, ça va être ceci. Je suis étonnée. Ouais, mais... En même temps, c'est pas blanc là-bas. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu rosé. La lumière est juste pourrie aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. C'est un petit peu rosé, là, dans le fond. Donc, effectivement... Ben, désolée. Attendez, je reviens. Voilà. Alors, regardons ça. Parce que du coup, de celle-ci, effectivement, j'en ai 5 sacs. Ah, mais c'est pénible. C'est pénible parce que vous n'allez pas voir vraiment... Alors, au téléphone, vous le voyez très... Très parme lila, en fait. Alors qu'il est quand même vachement plus clair. Et beaucoup plus cendré que ça. Je ne sais pas du tout comment faire. Ben tiens, je vous donne la référence. Comme ça, vous irez voir. 37-43. Pour ceux qui sont intéressés par cette toile, on a quand même un gros morceau de fond avec cette couleur. Ce n'est pas rosé comme ça. Vraiment, c'est le mot, c'est cendré. Moi, c'est le mot qui me vient. Mais voilà. Avec la référence, vous pourrez avoir un meilleur rendu. Vous tapez la référence sur Google. Vous allez avoir plein d'échantillons, on va dire, de couleurs. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble vraiment. Ben du coup, on va la mettre en plateau, celle-là. Alors, j'en profite pour vous dire plusieurs choses. Il y a un événement Oraloa qui va démarrer le 10 novembre, qui va durer deux mois jusqu'au 10 janvier. Regardez-moi ça. Qui va durer jusqu'au 10 janvier. Il est organisé de nouveau par Oraloa et Pauline de la chaîne Madzelle et ses loisirs. Et donc là, on est dans le thème Noël-hiver. Donc, tout ce qui est... Il faut une toile Oraloa, bien sûr. Il faut une toile non démarrée. Et donc, qui répond au thème Noël ou hiver. Donc, tout ça, j'en viens pour vous dire. Je ne vais pas faire de pause sur cette toile puisqu'il est possible. Alors, je ne sais pas encore, j'hésite. Mais il est possible que je fasse ma toile de Noël. Enfin, que je fasse mon défi avec cette toile. Mais ce n'est pas encore certain. Parce qu'il y en a une autre qui me fait de l'œil. Voilà, bref. J'en profite également pour vous dire que j'ai un code de réduction de 10%. Vous le savez, qui est Céline10. Ça vous apporte 10% de moins sur votre panier. Et moi, je retouche une commission. Voilà, je touche 4% pour être totalement transparente sur votre commande. Quand ça se cumule, au bout d'un certain montant, Oraloa débloque les commissions en vente d'achat pour qu'on puisse les réinvestir sur leur site. Voilà, vous savez tout. Et quand vous le faites, ça me touche énormément. Je vous l'ai déjà dit. Puisque, en fait, c'est pour l'idée que mes vidéos vous ont aidé à vous décider, en fait. Ou vous ont conforté dans l'idée qu'une toile vous plaisait. Ou, enfin, voilà. Vous voyez l'idée. C'est vraiment ça. Et quand je vois que mon code CR, je me dis, bon, chouette. Voilà, ça a servi à quelque chose. En gros, je n'ai pas reçu d'étoiles pour rien non plus. Parce qu'il y a ça aussi. Il ne faut pas se leurrer. Les marques nous envoient des toiles gratuites. Mais s'il n'y a pas de retombées, on n'est quand même pas très à l'aise derrière. C'est mon ressenti. Je l'ai déjà dit. J'en ai déjà fait part à M. Oralois. Tout ça, tout le monde sait. Mais voilà. Enfin, vous ne le saviez peut-être pas ou quoi. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire merci. Ah, Céline, bordel, tais-toi. Merci beaucoup à ceux qui l'utilisent, en tout cas. Voilà. Alors, on n'avait pas testé la colle. J'en reviens sur ma toile. Beaucoup plus à l'aise avec ça. Voilà. Ah, ça colle bien. Voilà. Ça colle très bien. Et je voulais voir les abées. Parce que je ne sais plus où j'habite, là. Voilà. On va regarder les abées. Alors, on en a cinq. Comme je vous ai dit. On a le 5200 abées. Ça, c'est inévitable avec une toile où il y a de la neige. J'ai envie de vous dire. Et on a deux rouges et un vert. Inévitable quand on est sur une toile de Noël. C'est obligé. Franchement, le abé rouge, je n'en suis pas fan. Mais pour Noël, allez-y, les gars. Il n'y a pas de problème. À fond. Le abé vert. Voilà. Et on a du 154 abé. Du coup, là, je ne sais pas. Parce que là, vous voyez, regardez. Il fait très bleu. Mais ça dépend où est-ce qu'il va aller. Alors, attendez. J'aimerais que vous voyez un petit peu mieux ce que je montre. Je ne sais pas trop comment faire. Je l'ai pourtant roulé dans l'autre sens. Bon, en même temps, est-ce qu'on a grand intérêt à voir le fond là-bas ? Ouais. Attendez, je reviens. Allez, on va les chasser comme ça. Ça ne devrait être pas trop mal. Alors, le 154 abé. J'en ai dans cette petite maison en arrière-plan ici. Un petit peu. J'en ai principalement dans le toit de la grange. Et un petit peu là. Sur la porte de la grange. Donc, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas pour mettre un peu en relief les éléments de la grange. Ouais. Ensuite, le rouge abé. En fait, j'en ai deux. Il y en a un qui est un peu plus vif que l'autre. Celui-ci est un peu plus vif que lui. Alors, le 817. C'est l'étoile. Et l'autre, c'est le rond. Bon, bah, dans le pick-up. Voilà. Voilà, le pick-up. Là. Et là. Oh, bah, il a brillé, ce pick-up. J'en ai un peu dans les cadeaux. Dans les cadeaux. Ici. Et il n'y en a pas dans le rouge. De la grande. Non. Donc, voilà. Pick-up et cadeaux pour les rouges abé. Le vert. 905. C'est l'hélice. C'est dans les cadeaux. Franchement, c'est top. C'est bien. C'est très bien. C'est là qu'on les imagine. Il y en a un petit peu. Bah, il y a encore des cadeaux là. Donc, il y en a là aussi. Et quelques touches dans le sapin. Non, il est super bien mis. Le vert. Et le blanc abé. C'est le C. Alors, où est-ce que j'en ai ? Ok, 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 ok. Bon, bah, écoutez, sans surprise. Dans la neige. Ici, devant. J'en ai pas mal. Ici. J'en ai quelques petites touches là, comme ça. Là où il y a de la neige. Sur la grange. Parce que la grange aussi est enneigée. Donc, en fait, là, sur les rembardes, comme ça, je vais en avoir. J'en ai, je crois, le long du toit, comme ça. Oui, j'en ai même plein, son toit. Du blanc abé. Non, franchement, c'est mortel. C'est mortel. Alors, par contre... Pour information, comme ça, vous savez tout. Ce qui a disparu, là, c'est cette nuance de jaune, un peu, qu'on a plu dans la toile. Voilà. On a un seul et même à plat, ici, dans cette zone-là, de couleur. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et puis, voilà, je vous ai tout dit. On va refaire un petit peu. Le tour des diamants, puisqu'en plus, là, je ne vais pas faire de pause dans cette vidéo. Je voudrais vous montrer un petit peu l'étendue. Des couleurs. On a de beaux marrons, des orangés, des bleus. Oh, j'adore, lui. Il est gris. Un vert... Oh, vous le connaissez, ce vert, hein. 37-56. Un vert presque blanc. Un vert à miste presque blanc. Donc, on a ce bleu. On a notre fameux... Vraiment, allez voir sur Internet, ça rend beaucoup plus rosé que ça ne l'est en vrai. Hop. Ensuite, des rouges, des rosés. Et... Ah, c'est... Des brins foncés. 53 couleurs, quand même. Non, il y a beaucoup de... Beaucoup de teintes différentes. Ça, c'est mon ami 550. Ouais, je crois que c'est mon violet préféré. J'espère que vous voyez bien. Là, il y a vraiment une luminosité étrange. Avec ce vent, ces gris, ensoleillés, on ne sait pas trop. On a de plein de nuances de gris, là. Très certainement pour le reste de la neige. Et voilà, je vous ai tout montré. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'oublie quelque chose d'important ? Vous allez me le dire en commentaire, peut-être ? En tout cas, bon, voilà. Là, je suis un peu désolée. Je ne m'assois pas avec vous pour faire un petit carré de pause. Mais ce qui est sûr, c'est que soit vous verrez celle-ci en avancement sur le groupe dédié aux événements oralois. Soit vous verrez une autre sur laquelle j'aurais craqué. Mais dans tous les cas... Et puis, vous avez dans toutes mes vidéos, fin de mois, pour ceux qui ont besoin ou envie de voir la pause oralois. Dans toutes mes vidéos, fin de mois, il y a quasiment un encours oralois ou une toile finie oralois. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ce sont les vidéos qui s'appellent « Qu'est-ce qu'on a fait ? » et voilà. Que je poste une fois par mois, à peu près. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour cette vidéo, les gens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je veux bien votre avis, comme d'habitude. Je vous embrasse et puis on se dit à très très vite. Bye bye !